J'ai deux enfants, j'ai donc vécu deux grossesses ici, en Italie. Être enceinte, c'est pas seulement une bonne nouvelle pour moi et mes proches, mais pour tous les Italiens qui ont croisé ma route pendant les neuf mois de la grossesse. Buongiorno. M'allez incinta. Eh ben si, si, si. Oh, meraviglioso, ma cosi giovane, cosi bella. Waouh. Euh, posso avere un pane rustico et une rioche ? Porter la vie en Italie est une fête. On vous célèbre au quotidien comme une sorte de divinité. Ben quoi ? Dans la rue, une femme enceinte, c'est Moïse. Les foules s'écartent devant elle. Même le florentin pur souche, le dur à cuire, fond comme neige au soleil devant la vision d'un bidon arrondi. Ma qui c'est l'edentro ? Un maschio. Ma va, ha, qu'est-ce que malheureusement ? Oh, ok, je vais réfléchir. Au travail, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, mais les gens sont devenus hystériques. Ragazzi, grande notizia, sono incinta. Et un maschio per maggio. Ah, 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 il meraviglioso, il più bel giorno della nostra vita. Lo chiamiamo Stefano. Non, 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 Massimo. Massimo. Ok. Je vais réfléchir. En France, dans le cadre professionnel, j'ai pas l'impression que ça soit toujours vu comme une bonne nouvelle. Après, je peux me tromper. Isa, faut que je te parle, c'est important. Ouais, je t'écoute. Voilà, je... Je suis enceinte. J'espère que tu plaisantes ! Ah bah non, 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 je suis pas enceinte. Qui est enceinte ? Non, 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 c'est une blague. Ouais, c'est... Pas drôle, hein. 11h30, pipi aime dans mon bureau. Allô ? Ouais. Dès le lendemain en Italie, mes collègues m'apportaient de la nourriture. Comme des offrandes qu'ils déposaient sur mon bureau. Ça a duré toute la grossesse. Ho fatto la torta al cioccolato per Massimo. Ma non si chiama Massimo. E comunque grazie ma provo a fare attenzione. Ma che cos'è ? Eh beh, c'est... c'est pumpote, 60 calories. Ma sei fuori di testa proprio... Siete due e adesso deve mangiare questo piccolo Massimo. Il faut le savoir, les Italiens font des enfants très tard. Moi, j'ai eu mon premier enfant à 30 ans, ce qui est considéré comme étant assez jeune. Même mon docteur pensait que ma grossesse était une erreur. Allora, ragazzi, il preservativo si roto ? Ah, non, 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 e una gravidanza voluta. Me lo potete dire a me, non è che vado a ripeterlo ai vostri genitori. Pour ce qui est du suivi de grossesse, bien sûr, ça dépend sur qui tu tombes, mais moi, ma gineco était très, très prévenante. Trop prévenante. Non puoi sederti nel bus, caminare più di 20 minuti, bere meno di 2 litri d'acqua al giorno, evitare tutti i legumi verdi e d'aranchone. Zero pesce, zero frutti di mare, zero ciliegi perché spesso i gatti fanno pipì sopra. Capito ? Tu peux répéter ? 120 euro e ci rivediamo fra dieci giorni. Oui, imaginez come fait la bise. En Italie, il faut être prévenu, on vous touche le ventre non-stop pendant votre grossesse. Que ce soit la pharmacienne ou le voisin de table au restaurant, il suffit qu'il y ait un eye contact pour que la personne se sente en confiance et caresse votre gobidon. Ciao piccolo, sono io, tio Rosimo. Oui, enfin, on se connaît depuis 5 minutes. Vous réussissez à imaginer la même scène dans le métro parisien ? A mon avis, ça ne se passe pas pareil. Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là ? T'as un problème, mamie ? Oh, le beau petit bidon. En Italie, les gens se mêlent de tout, surtout de ce qui ne les regarde pas. Faio parte naturale. Alla terra, espero. Hai scelto l'ospedale ? Lo dovresti chiamare Pietro come il mio padre. Ok, je vais réfléchir. En Italie, le calvaire administratif n'est jamais très loin. Que ce soit la plateforme publique sur laquelle se connecter pour son congé maternité ou bien pour récupérer le livret de grossesse obligatoire. Mission impossible. Heureusement, la sécurité dans les bureaux administratifs repère les femmes enceintes dès leur arrivée et les escorte jusqu'au bon bureau, comme si c'était le ministre de la Défense. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être de plus en plus nombreux à adhérer à ma Dolce Folia. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié à chaque sortie de vidéo. Je vous embrasse. Namisita Parawé Shabibibibibibibibarabé Sous-titrage MFP.